Alors Mesdames et Messieurs, le temps d'accueillir Fabienne Moukoula qui vous demande de la poussière. Merci Fabienne, merci beaucoup. Alors, je vous remercie à vous, et félicitations à tous ceux qui sont là avant les autres, parce que ce n'est pas un moment qui est à l'œil, presque. Je vous remercie avant tout, Carrel Père qui fait un déplacement depuis Haïti et qui est vraiment un collaborateur exceptionnel, vraiment très loyal et vraiment extraordinaire. Si on est à l'heure de plusieurs, on n'est pas là, mais Carrel, il y a un tremblement de terre, il y a un premier monde, pour ne pas dire le premier, qui est inondé le monde international là, avec des images, avec des vidéos, des bagailles pour faire connaître sa capacité en Haïti. Les photos que tu fais, les images que tu fais, les reportages que tu fais utilisées par plusieurs médias internationaux pour te connaître sa capacité en Haïti. Donc, ce n'est pas un travail extraordinaire, il y a toute ville, province, toute côte, il y a travaillé avec jeunes, il y a une plateforme pour tout le monde qui est capable de connecter ensemble en Haïti. Donc, il y a un réseau qui est extraordinaire avec ça, tout le monde sur Facebook qui est extraordinaire, soit ils font un bagaille quelque part qui a rapport avec la communauté Haïti et Carrel n'est pas dedans ou par un business. Alors, je vous demande de applaudir à Carrel Père. Alors, merci d'être là ce soir et c'est vraiment un mouvement que nous avons commencé depuis avril dernier, où est-ce qu'on était venu passer mon film minuit à Brooklyn College dans le grand auditorium que nous avons passé. J'ai dit Whitman Peter, on avait une salle remplie et moi était vraiment un mouvement en fait de la communauté à New York. Et je me suis dite, eh bien, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de fourmillements, beaucoup de bagailles à New York et je sens qu'il fallait que je revienne. Et j'avais promis que si l'homme était passé fil, moi, que la salle était remplie, qu'il y avait beaucoup de chaleur, que j'allais retourner. Mais que cette fois-ci, j'allais revenir avec des amis, des légendes, des gens qui ont fait beaucoup en Haïti dans le monde culturel. Et je pense que si moi, jour au jour, parce qu'on avait passé le film minuit à Brooklyn College le 22 avril, et hier, c'était le 22 octobre, eh bien, nous étions vignées là, nous faisons encore une chaleur révolution avec Paol Chouchoun. J'espère qu'il y en a parmi vous qui étaient là hier soir. Est-ce qu'il y en a un qui était là hier soir? Est-ce qu'il y en a au moins... Wouh! Comment c'était? Fantastique! Paol Chouchoun avait vraiment fait exploser Brooklyn College le soir. C'était une chaleur remplie, c'était extraordinaire. Et tout profite, comme on est là sur Facebook, nous profite et remercier Public New York là pour vous confiancez vous, parce que personne n'était vraiment trop au courant de la pièce. Les gens ont fait vraiment un acte de foi. Je dis, Fabienne, qu'on a dit, nous bagallons bon? Je dis, nous sommes bon bagallons et on va venir voir. Il y en a qui venaient comme ça. Je touche ta derrière au cas où ça se passe mal pour tout aller. Et puis, finalement, à la fin de la soirée, je suis très content. Et puis, tout le monde est bien. Donc, c'était fantastique. Maintenant, ce soir, nous avons une soirée exceptionnelle de local passé là, parce que vous avez accompagné de deux hommes exceptionnels, extraordinaires. Ce sont deux hommes de lettres. C'est deux monde qui n'ont pas des chansons souvent, surtout pas à New York. L'un est à Montréal. Il fait partie de l'Académie des Arts et des Lettres du Québec. Il est éditeur, etc. Alors, on va faire une présentation, parce que je sais que Michel Colter va le faire. C'est un ami à moi. Donc, je m'arrête pas. C'est un ami à moi. C'est Robin et Saint-Éloi que j'aime beaucoup. Et l'autre, c'est mon ancien professeur historien et écrivain. Et c'était un plaisir, quand j'étais encore toute jeune, quand j'ai enseigné, etc., etc. Et on a gardé cette amitié-là jusqu'à aujourd'hui. C'est une meilleure professeure que Benjamin Geyen. C'est Michel Souka. Vous m'avez voulu applaudir tous les deux. Bien qu'eux, il a fini tout à l'heure. Je vous remercie vraiment de cette confiance, de cette loyauté et de me suivre jusqu'ici dans l'Aventure 16 et 1ère édition festival Haïti en Folie, la New York. Merci en pile. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à Haïti Cultural Exchange, qui représente cette soirée ce soir. Donc, merci beaucoup à Régine Roubaix qui n'est pas là et toute son équipe. Et un grand merci à Omoun que j'ai eu le plaisir de découvrir à Montréal, parce qu'elle était venue présenter. Elle était venue présenter quoi déjà ? C'était Amour et Bagatelle. C'était un roman érotique. Comment est-ce que ça ? Et puis, ça avait attiré ma curiosité. Et puis, c'est la sœur de Franz Voltaire, qui est un ami, qui est le PDG de Citica, qui est une édition à Montréal. En tout cas, j'ai appris que c'était Michel qui t'a appris, qui t'accepte l'effet modération. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur de t'avoir ici, Michel. Merci beaucoup. Alors, sur ce, je vous dis, amusez-vous. Profitez au maximum de nos deux écrivains qui sont ici. Parce que nous marrons qu'ils l'ont obtenu encore. Donc, profitez. Et surtout, il y a plein de livres à l'extérieur juste pour vous. C'est une opportunité rare de meubler votre bibliothèque de livres haïtiens qui valent la peine. OK? On a fait une sélection pour vous sur mesure des éditions mémoire d'encrier et d'autres. Donc, c'est une chance rare de nous gagner là. Donc, prenez tous les sacs qui sont en bas de nous. Videz le vent. Achetez un livre dans vos sacs pour potez un livre. Potez-vous pas que vous jouez en Lyon encore. Est-ce que c'est clair? Yes! OK? Vous pouvez tous les livres vous videz. Prenez pour vous. Prenez pour votre famille, votre femme, votre mari, votre ménage, vos enfants. Il faut les livres. Non, il faut les livres. Quand on va chez vous, il faut les livres haïtiens. Parce que vous supportez la littérature, c'est pas seulement dire que j'adore Michel Souka. Est-ce que vous allez lire Michel Souka à la gare? C'est pas seulement dire, oui, oui, oui. Mais vous êtes là. Quand vous êtes là. Non! Il faut avoir ses livres. Il faut le lire. Donc, je pense que c'est important. Parce que la littérature doit rester debout et vivante ici. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est à faire le monopole du compas. Il est fini! OK? Le compas, c'est bien. Mais il y a autre chose dans notre culture qui est tout aussi charmant, qui calvonne, qui entie et tout. Donc, c'est pour ça qu'hier, on a commencé avec le théâtre. Et là, on continue avec la littérature. C'est bon, belle bagarre? C'est bon, belle bagarre? C'est bon! Hein? Donc, voilà. Donc, c'est ça, Aïti en folie. Et je remercie toute l'équipe de la Fondation Fabienne Collat, qui vraiment, et je suis le visage. Je suis, euh... Comment tu as dit? Le messager. C'est moi, nous, toujours, ouais. Mais à côté de moi, il y a toute une équipe qui travaille très, très fort. Toute une équipe qui a fait tout le bagarre machin pour qu'elle bien paraître devant nous. Mais je ne suis pas celle qui fait arriver les choses. J'aurais bien voulu prendre le crédit pour tout. Mais je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas vrai. Ce ne serait pas vrai. Donc, j'en profite pour saluer une grande dame qui est avec moi ici. Elle vient de Montréal. Et c'est elle qui a coordonné tout le festival. C'est Sarah Vulcan qui est en haut ici. C'est la fin de Montréal. Elle vient de Montréal. Elle vient de Montréal. Elle vient de Montréal. Elle vient de Montréal. Merci Sarah. Merci à tout le monde. Et j'en profite pour remercier les gens de médias qui sont là aussi. Des médias. Il y a tellement d'autres que je ne peux pas citer tout pour ne pas oublier yon. Mais ma première c'est les médias de New York qui font un travail extraordinaire. Sans médias yon, on ne connaît qu'eux. On ne sait pas qu'eux. Jusqu'à nous-mêmes. Donc, merci en pile à tout le monde. Ma première c'est original qui est là à tout. Qu'il y a même son pilier lié avec nous. La New York là. Pour les mecs chou que tout le monde est au courant de l'événement. Je sais que vous n'êtes pas venu m'écouter ici. Alors, c'est peut-être ça que... Et moi, je vais passer con la savoureuse. Celle qui va modéler cette soirée pour vous. Alors... Pardon? Everything is good? C'est bon? C'est bon? Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bien Sarah. Donc c'est ça. Sur ce, je passe la parole à Michel Voltaire qui va modéler pour vous. Mesdames et messieurs, Michel Voltaire. Donc, nous venons donc assez... Nous vous voulons je vous déconner. Je vous déconner de nous. Nous vous déconner une deuxième fois. Nous vous déconner une deuxième fois. Donc, merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce travail ? OK. Ça va ? C'est comme tu veux. Et parce que ces amis, ils font finir, ils ont toujours oublié que mon Marcelaide est à Voltaire. Donc, on a toujours été sur Voltaire. C'est moi qui fais la correction. Et moi, je remercie à toutes pour nous pour la soirée. Moi, je vais faire une modération en français. Parce que mon gars, mon ami qui n'est pas là, tout papa est créole. Moi, mes amis, là, au fait. Sophie, merci d'être venue. Elle est saine, mais elle n'est pas fluente en créole. Donc, la modération va se faire en français. Donc, je vous remercie de vous être journaliste dimanche. Pour cette soirée, il a été en folie. Il a été en folie. Il a été en folie. Et il a été en folie. Et nous avons eu le plaisir d'avoir ce soir vendé. Nous, deux écrivains, cinq millions d'euros à l'heure. Michel Soukart, Nicole Prince. Et Rodine Satégoire de Montréal. Nous avons été très appréciens de leur venue. Et nous sommes très heureux de les accueillir. Donc, je vous demande encore une fois de leur plaisir. Chaque fois. Merci. 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 Donc, ce sont tous à tous les auteurs qui ont mis les textes choisis pour nous parler de leurs textes, nous parler de leur travail littéraire, de la thématique qu'ils apportent dans leur œuvre, et ensuite nous aurons une discussion suivie d'une bonne signature. Mais ce que j'aimerais faire là, c'est vous ouvrir plus ou moins des chemins, parfois découpés, sur lesquels nous allons parler. Et je voudrais que Michel et Rodney nous parlent des choses qui leur tiennent à cœur, de leur engagement, de leur position d'intellectuels, de guides, écriveurs, de l'importance de la véracité dans l'art d'esprit, de l'honnêteté dans la reconstruction de l'expérience sociale et de leur rapport au monde. Et nous allons parler non seulement du passé, tout à l'heure, de ceux qui nous ont déjà écrits, mais j'aimerais parler de l'avenir, de ceux qui leur restent à écrire. Et j'espère qu'à travers cet échange avec Michel et Rodney, nous pouvons accéder à une lecture plus intime et plus sensible de leur vocage. Alors, je vous invite à écouter cette écrivain parler de leur œuvre, à prendre des notes, et ensuite à poser des questions. Michel Soukart, éternel indigné, militant pour l'honneur et le récit de la parole humaine, historien, journaliste, analyste politique, conférencier, écrivain, politique, Michel Soukart a publié une vingtaine d'ouvrages dans les lents différents, poésie, théâtre, histoire et romans. Il est très connu pour son engagement politique et ses émissions marophoniques sur l'histoire haïti, l'économie et la politique internationale. En l'an 2000, Letty Williams, pris une nouvelle de la paix de 1976, lui renait le prix de travail et de justice. Il publie aussi « Chez les morts à prier » et son roman historique « Courageux frères » « Vivez-vous une mention spéciale du prix littéraire des Caraïbes de l'épouse de la Delfe ? » Michel Soukart est né en Haïti en 1955, Elia Coropas, Michel. René Saint-Éloi, poète, activiste littéraire qui appartient à cette race, il croit que l'être humain vit d'eau, de pain, d'air et aussi de livre et de poésie. Voyageur, conférencier, écrivain, essai-liste, directeur artistique de spectacles, fondateur et éditeur de mémoire en crié, devenu après dix ans la référence pour une littérature de la diversité. René Saint-Éloi est l'auteur d'une dizaine de livres de poésie, dont Jean Roche, je t'écris cette lettre, en 2013, en liste pour le prix du Gouverneur Général. Son œuvre, à l'écoute du monde, a été traduite en anglais, en israélien, en japonais. Elle correspond à une langue traversée des villes et des visages. Il a traduit une dizaine d'ouvrages, du français au créole, et dirige plusieurs anthologies poétiques avec d'autres poètes haïtiens. Le prestigieux prix Charles Villers, qui souligne son apport exceptionnel au développement des arts et de la culture au Québec, lui a été décerné en 2012. Mon dessin téloi est mis en Haïti, à Carayoc, en 1963, et vit à Montréal. Je vous laisse accompagner des écrivains. Vous écoutez, vous prenez plaisir, vous écrivez tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jolanda Allo, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon après la présentation d'une chaîne, je vous demande qu'est-ce que je dois ajouter. Je vous laisse ce soir, avant on partage. établir vos questions, répondre à vos questions, et ainsi nous pouvons explorer davantage l'œuvre que j'ai exigé jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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